Musique Oh mais Anne-Marie t'es toute belle ! Tu veux un rendez-vous ou quoi ? Avec mon mari, c'est notre anniversaire de mariage, ce soir nous sortons. C'est génial, vous allez faire quoi ? Je sais pas, mystère. C'est ça qui est excitant. Et alors cette année, il a sorti le grand jeu. Regarde le mot qu'il m'a laissé sur l'oreiller. On est le 15, ce soir ne prévoit rien. C'est pas tout, hein ? À la récré à 16h, nouvel SMS, regarde. Je t'attendrai à la sortie, ça doit être trop tard en face. Oh là là, mais on ira à premier rendez-vous. Oh là là, il y a tellement longtemps que j'attendais ça, moi. Oh là là, j'ai oublié le rouge à lèvres. Oh là là ! Ah, 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 ça doit être lui. Tu peux me lire le message ? Alors, je suis gérée en double fil. Qu'est-ce que tu fous ? C'est mon week-end de golf, je vais être en retard à l'aéroport. Grouille-toi. Oh, pas facile cette rentrée, hein ? Ne me le faites pas dire. Dès que j'ai vu votre message, j'ai fait aussi vite que possible. J'espère que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, en fait, je voulais juste qu'on parle un petit peu tous les deux. Voilà, tout va bien en ce moment ? Oui, enfin, je crois, pourquoi ? Non, parce que je me dis que ça doit pas être facile à gérer tout seul, cette rentrée. Avec les enfants, je pense que ça leur ferait du bien d'avoir une présence féminine à la maison. Ah, ok, non, je vois. Vous savez, Madame Pikachu... Non, Pitou, moi c'est Pitou. Oui, pardon. Vous savez, Madame Pilou, loin de moi l'idée de vous vexer, mais vous n'êtes pas vraiment mon style de femme. Ouh là ! Ouh là là ! Ah non, non, on s'est pas du tout compris, là. Théo, viens là. Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Non, lui, il a rien fait. Ah, mais vous, vous l'avez inscrit dans la mauvaise école. On est en primaire ici. Le collège, c'est loin derrière, là-bas, là. Ouh là là ! Ouh là ! Pardon, c'est la primaire, là. Eh ouais ! D'accord, je... Bah, tu viens, toi ? Allez. Tu t'es mis à l'informatique, toi ? Attends, 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 attends. J'essaie juste de voir où elle est. Qui ? Bah, ma femme. J'ai chargé une application sur son téléphone ce matin. Comme ça, je peux la suivre en permanence et si elle retrouve un mec à l'hôtel, bah, je le verrai tout de suite. Non. Attends, tu la géocalises avec son téléphone, elle en sait rien ? Bah, évidemment, je veux pas qu'elle se méfie. Tu vas voir, c'est dingue, ce truc. Fiable à 100%, discret, précis au mètre près. C'est juste un petit peu long à installer. T'as fait ça quand ? Ce matin, je vais piquer son portable dans son sac pendant qu'elle prenait son petit-déje. Ah, ça marche, j'ai le signal. Voilà. Elle est à la maison. Et alors ? C'est pas normal, elle devrait être au bureau, à ce soir-ci. Et puis elle bouge pas, en plus. Pourquoi elle bouge pas ? Son portable ? Ouais. Tu l'as remis dans son sac ? Bah non, j'ai eu peur de me faire griller, donc je l'ai mis dans la poche de son impair. Dans son impair ? Ouais. Olive, aujourd'hui, il fait beau. Ouais, et alors ? Bah, euh... Ah, elle a pas pris son impair, donc le téléphone est toujours dans sa poche et c'est pour ça que le signal vient de la maison. Ok. Mais elle est où, alors ? Je vais lui demander. Olive, comment veux-tu qu'elle réponde ? Elle a pas son téléphone. Mais tu me prends pour un con, ou quoi ? J'appelle sur le fixe, puisqu'elle est à la maison. Ah ! T'es pas finot, toi, hein ? Ah, ça va pas vite, hein. Dis-moi, est-ce que Benjamin Vidal a assisté à ton cours ce matin ? Oui, pourquoi ? Ah, voilà, j'en étais sûr. Il a fait exprès de louper mon cours, hein. Ah, tant que je le croise, deux heures de colle, ce n'est pas sera l'envie de recommencer. Oups, autant pour moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, c'est ce matin. Il faisait n'importe quoi pendant mon cours, alors, pour le calmer, je l'ai enfermé dans une autre salle et... Et tu as oublié de le libérer à la fin du cours. Voilà, c'est ça. Et là, tu vas pas le libérer ? Là ? Non, j'irai après manger. Ça va, il peut attendre deux heures de plus, hein. Tant pis, je le colle quand même. Ouais. On va manger, Madine ? Oui, j'arrive. Ah, attends. C'est ma mère. Allô, maman ? Oui, tout va bien ? D'accord. Il a fait pipi ? Il a fait sa sieste ? D'accord. Bon, merci. À tout à l'heure. Oui, je t'embrasse. Tu parlais de ton fils ? Non, pas du tout, non. Je parlais de mon chien, ma mère le garde pour la journée. Ah. Oui, maman ? T'as mordu. Ah, je suis désolée. Oui, il fait ça tout le temps. D'accord. Je regarderai ça en arrivant, je te promets. Je t'embrasse. Merci, hein. Il est tellement mieux, ton chien. Non, là, je vais parler de mon fils. Tu fais exprès ou quoi ? Bon. On va manger ? Oh là là, ça n'a pas l'air d'aller, monsieur Ricodot. Non, non. Une mauvaise journée. Des soucis au bureau. Rien de grave. Non, c'est la théorie de l'escalier. La quoi ? La théorie de l'escalier. Ah non. C'est l'idée que tout énervement au sommet se répercute jusqu'à la base. Ça marche avec toutes les hiérarchies en entreprise. Moi, en profession libérale, on n'a pas trop ça, mais ça m'intéresse. Expliquez-moi ça. Oh, ben c'est tout simple. Mon supérieur N plus 3 est de mauvaise humeur. Oui. Alors, il engueule mon supérieur N plus 2, qui, lui, pour se détendre, pourrit mon supérieur N plus 1, lequel passe ses nerfs sur moi, N plus 0. Bien sûr, je comprends, c'est très désagréable, et puis surtout, c'est injuste. Et lâche, parce que se venger sur plus faible que soi, parce qu'on n'a pas le courage d'affronter ses supérieurs, c'est minable. Évidemment. Bonsoir, papa. On n'interrompt pas une conversation entre adultes, ok ? Non, mais tu te crois où, là ? Tais-toi ! Baisse les yeux quand je te parle. Voilà, une semaine sans ordinateur. Quoi ? Allez, dégage. Faut reconnaître, ça détend. Oh merde, je suis désolée. Je trouve Camille particulièrement ralentie. Charlotte ? Charlotte. Oui, bah écoutez, je vais la coucher.